En tant que ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, je suis honorée d'annoncer les gagnants du prix Maurice Pollack, organisé en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il récompense les employeurs pour leurs actions exceptionnelles en matière de gestion de la diversité, qui, vous n'en doutez pas, est très importante à mes yeux. Je tiens à féliciter tous les finalistes. Encore une fois cette année, nous sommes fiers de nous associer à l'organisation des prix Maurice Pollack. La diversité culturelle constitue une de nos valeurs centrales à la FCCQ. La vitalité de notre économie et le rayonnement des entreprises québécoises sur la scène internationale reposent fortement sur la diversité de notre société. Nous pensons qu'il est important de mettre en lumière les entreprises qui contribuent à la richesse et au dynamisme d'un Québec pluriel, d'un Québec riche de sa diversité. Je suis donc très heureux de vous présenter les finalistes de l'édition 2020. Pour le volet petites et moyennes entreprises, moins de 250 employés, les finalistes sont Humanovis, les industries Sandrex et Shalwin. Le prix Maurice Pollack, volet petites et moyennes entreprises, est remis aux industries Sandrex. Félicitations! Chez Sandrex, le respect, l'acceptation des différences fait vraiment partie de notre ADN. Le terme diversité est pris au sens large. Il englobe, c'est certain, la diversité ethno-culturelle, mais également les femmes qui oeuvrent dans le secteur manufacturier, les personnes qui vivent avec des limitations physiques ou intellectuelles, ainsi que les personnes de diverses orientations sexuelles. Je suis vraiment très fière de recevoir le prix Maurice Pollack au nom de toute la merveilleuse équipe avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien. Ce prix vient souligner la contribution de chacun des membres de l'équipe et je tiens à les remercier sincèrement. L'entreprise, qui a d'ailleurs déjà été lauréate au Gala Mercador Québec, est composée d'individus originaires de 17 pays différents qui, ensemble, maîtrisent une dizaine de langues. Chaque employé est encouragé à développer son expertise et sa polyvalence afin de progresser au sein de l'entreprise. Et pour le volet Grandes entreprises, les finalistes sont BMO Banque de Montréal, COFOMO et Olimel. Cette année, le prix Maurice Pollack, volet Grandes entreprises, est remis à Olimel. Félicitations! Au nom de M. Réjean Nadeau et de nos 15 000 employés, c'est avec beaucoup de fierté que nous recevons le prix Maurice Pollack. Je profite de l'occasion pour remercier les organismes d'intégration et de régionalisation, ainsi que les maires et les maires de différentes municipalités qui nous ont fortement supportés dans le déploiement de nos différents programmes. Merci beaucoup. Nous en sommes très honorés. Merci. Olimel collabore avec de nombreux partenaires communautaires afin d'assurer la réussite de l'intégration des personnes immigrantes à Montréal et dans les régions. Olimel compte parmi ses employés plus de 700 personnes issues de la diversité ethnoculturelle. Félicitations à toutes les entreprises finalistes et gagnantes. Merci et à l'an prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada